Bonjour à tous. David dit dans le psaume « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». L'œil est une fenêtre. Les oreilles sont des fenêtres par lesquelles les influences positives ou négatives passent et viennent au fond de nous influencer, affecter nos émotions, nos pensées, nos désirs les plus profonds dans notre conscience, mais aussi dans notre inconscience, dans notre subconscient, nous pouvons être affectés. Les publicitaires le savent bien, et c'est pour ça qu'ils essayent d'impacter le mode, les habitudes de consommation, même avec des messages subliminaux, des images cachées, pour téléguider les actes de consommation de ceux qui regardent les publicités. Alors, il est évident que nous sommes en face d'une guerre entre le bien et le mal, et le diable essaye de passer par tous les moyens. Nous ne devons pas devenir sectaires et nous couper de tout, mais nous devons faire preuve de maturité, être adultes, savoir protéger nos cœurs, faire attention à ce que nous regardons et à ce que nous entendons, en particulier à la télévision. Il y a beaucoup de séries et de films télévisés où des scènes de violence, de meurtre, de viol, des scènes impures, des choses obscènes, des paroles vulgaires, bref, tout cela est directement connecté au démon et sous l'influence du péché et de Satan. Il est évident qu'un chrétien qui aime Jésus, a Jésus dans son cœur, doit éviter ce genre de choses. Faites très attention. A chaque fois que vous regardez la télévision, posez-vous la question, est-ce que Jésus regarderait cela avec moi ? Est-ce que Jésus écouterait cela avec moi ? Si vous avez le moindre doute, ou si la réponse est non, changez de chaîne, faites autre chose, ne vous abimez pas la santé, mais surtout, ne laissez pas le diable vous influencer. Certains me diraient, oh, j'ai une grande force de caractère, cela m'influence peu. C'est une manière détournée de ne pas vouloir céder à la raison et faire ce qui est convenable. Vraiment, ne fais rien qui puisse attrister le Saint-Esprit. Mais surtout, ne donnez aucun accès au démon. Ne donnez aucun accès au diable. Il y a tellement de choses perverses. Puis, la grande mode, c'est des effets spéciaux avec des gens en moitié, des choses où ils ne sont plus humains, où ils ont des super-pouvoirs, ou d'un monde mystique, occulte, spiritisme, qui font appel à des forces invisibles, etc. Des super-pouvoirs, des super-héros, et je ne sais quoi. Tout ce monde de ténèbres va influencer, modeler et impacter pas seulement la conscience, mais dans le subconscient, dans l'inconscience des personnes. Et c'est comme ça que l'araignée tisse sa toile. C'est comme ça que le diable arrive s'infiltrer, et que petit à petit, les personnes s'éloignent de Dieu sans même s'en rendre compte. Ou laissent entrer. L'ennemi arrive à avoir une main mise et affecter leurs paroles, leurs propos, leurs pensées, leurs désirs, leurs envies, leurs rêves, et parfois même leur santé. Eh oui, même leur santé. Alors, marchez vraiment avec sagesse. Priez et protégez-vous. Faites attention. Filtrez au maximum. Faites attention à ce que vous regardez. Faites attention à ce que vous écoutez. Ne laissez aucun esprit de dépression, d'angoisse, d'oppression, de violence, de vulgarité, de perversion, de mysticisme, d'occultisme. Passez au travers de ces films qui sont chargés de ces choses-là et qui prennent leur source dans les ténèbres, dans la chair et dans le péché. Fuyez ces choses. chrétien, chrétienne, si tu aimes Jésus pour de vrai, pour de bon, soyez, sois prudente, sois prudent. Filtre, protège ton cœur et fais comme David a dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Dieu vous bénisse, te bénisse et te parle en cet instant en abondance. Au nom du Seigneur Jésus Christ et par le Saint-Esprit. Amen. Et Amen.